Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo d'été Custodéco pour vous présenter la presse à tampons donc eux, ils appellent ça le positionneur pour tampons transparents donc je vais vous présenter ça donc là, je l'ai juste ouverte pour éviter de faire un maximum de bruit je ne l'ai pas encore testé, donc on va tester tout ça donc c'est un format A5, je crois alors attendez, est-ce que ça me met une taille ? oui, 16,5 par 22 donc c'est plus grand qu'un 5 donc on récupère la bête donc moi je vais le tester avec des tampons transparents et je veux également le tester avec des tampons montés sur mousse parce qu'il y a l'image ici donc je me dis à voir si ça peut fonctionner donc je vais vous montrer tout ça donc la particularité de cette presse à tampons c'est que tout simplement vous n'avez pas de charnière tout est tenu avec des aimants au départ j'appréhendais un petit peu je me suis dit oh là 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 quand on pose, ça va tamponner si on pose mal et tout mais en fait pas du tout parce qu'une fois que c'est tamponné la plaque ne touche pas encore le papier même si vous avez votre tampon et après c'est le principe vous appuyez et vous tamponnez donc ça du coup je trouve ça très bien les tampons les aimants tiennent vraiment bien vous voyez pour l'enlever il faut l'ouvrir comme un livre et ça part très très bien avec cette planche vous avez deux aimants donc les aimants ils tiennent relativement bien je vais mettre ma feuille donc enfin j'ai envie de vous dire là c'est parce que je tire bien mais généralement une fois que c'est posé on ne va pas tirer donc pour moi c'est largement suffisant le point positif également c'est que de chaque côté vous n'avez pas une comment dire une sorte de charnière en fait de charnière de charnière vous savez sur certaines plaques en fait vous avez une barre ici pour bien positionner votre feuille pour pas qu'elle ne bouge là vous ne l'avez pas et l'avantage du coup c'est que quand on a une presse à tampons c'est qu'on veut soit tamponner plusieurs fois le même motif soit parce qu'il y a du détail et qu'on veut que ce soit bien fait et du coup qu'on puisse retamponner par dessus nickel donc là en fait quand vous allez tamponner imaginons mon tampon est là je décale je retamponne je décale et ainsi de suite en fait je n'ai pas besoin de couper un certain format ma feuille alors si je veux faire une feuille pleine bien entendu au centre ça ne va pas être tamponné comme on veut mais j'ai envie de vous dire il y a juste à bouger le tampon et de le positionner de nouveau et on enchaîne donc là c'est du travail à la chaîne mais je trouve du coup ce point très très positif alors ah j'ai collé les aimants entre eux voilà voilà donc du coup moi mon test je vais le faire avec donc j'ai préparé une feuille de papier j'ai pris du papier aquarelle alors derrière vous avez les comment s'en servir personnellement je ne vais pas m'en servir parce qu'une presse à tampon normalement c'est pas très compliqué donc je vais tester avec des tampons clear donc ça c'est la collection Cosia House et des tampons mousse alors Artemio n'en font pas mais je veux vraiment tester avec avec des tampons mousse parce que ça peut être du coup très avantageux donc du coup on va comment je vais me placer on va ranger tout mon bazar donc je vais venir poser ma feuille tac tac non il faut que je me place comme ça ce sera plus simple pour moi je fais des bêtises là je me prends comme un manche on va venir tamponner qu'est-ce qu'on va tamponner le petit oiseau allez hop donc on va le poser donc vous posez en premier sur alors je l'explique pour les personnes qui n'en ont pas et leur prouver que c'est vraiment très intéressant d'avoir une presse à tampon quand on veut vraiment des tamponnages propres enfin on peut le faire avec un bloc mais au moins si vous ratez avec un bloc là vous allez leur tamponner parfaitement peut-être en mettre plusieurs ça pourrait être cool tac ils vont se dire bonjour et puis on va mettre un petit chat voilà on va tamponner les animaux hop donc du coup là je viens aimanter et en fait là ma plaque ne touche pas encore mes aimants donc vous voyez c'est pour ça c'est pas très grave au final que ça ne tienne pas je presse et j'ouvre et donc mes tampons sont sur mon côté acrylique on va venir les tamponner alors j'en fais exprès j'en mets pas partout j'aimante je pose je presse oh mince c'est raté on retamponne donc là on va essayer de le faire correctement on va mettre vraiment partout de toute façon s'il n'y en a pas encore partout c'est pas grave on retamponnera j'aimante je pose et j'appuie oh mais dis donc ils sont plutôt pas mal ceux là donc voilà vous voyez donc j'ai toujours retamponné au même endroit donc c'est cool si je veux continuer et bien tout simplement on enlève on va se décaler et du coup je pourrais retamponner attention ici du coup il n'y aura plus de papier donc le premier exemple je nettoie mes tampons et je vous retrouve tampons nettoyés on va pouvoir passer à la suite ensuite par contre je voulais aussi vous signaler quand vous venez tamponner avec des tampons clear en fonction des marques vous avez des clear qui sont plus épais plus fins que d'autres donc quand vous tamponnez en fait je vous conseille de prendre la même marque pour faire vos tamponnages parce que si vous commencez à avoir plein de marques différentes il se peut que d'autres soient plus fins et du coup comme vous allez en avoir d'autres plus épais ça ne va pas venir tamponner donc ce ne sera pas de la faute de la presse à tampons mais ce sera de la vôtre petite chose donc du coup mes petits tampons montés sur mousse donc on va voir si ça tient ou pas donc là on va le mettre comme ça je ne sais pas si j'ai la place bah si je suis bête mais dans le sens pour tamponner c'est peut-être mieux aussi voilà et donc là on va voir si ça tient franchement j'aimerais que oui alors j'ai l'impression que si ça touche un peu on chope on va voir donc je vais faire exprès de ne pas en mettre beaucoup mais en tout cas ils tiennent donc ça c'est cool je n'ai pas mis mes aimants vous voyez comme quoi les aimants moi ça me c'est pas très grave hop on tamponne on lève écoutez ça fonctionne également sur des tampons montés sur mousse donc ça c'est vraiment cool là j'en ai mis bien partout j'ai fait ma cracra j'en ai même mis à côté hop bah franchement je suis contente alors là il faudra que j'en rajoute un petit peu plus mais comme c'est sur du papier aquarell et qu'il est un peu texturé mais vous voyez voilà l'avantage d'une presse à tampons bah c'est ça vous êtes loupé et bah c'est pas grave et voilà mes tamponnages sont faits oh et c'est parfait donc franchement agréablement surprise par par cette presse à tampons donc positionneur de tampons pour celle de chez Artémio et c'est cool franchement je suis super contente on a vraiment l'impression que ça tamponne bien comme il faut partout donc moi pour info j'en ai une et le problème c'est que voilà il y avait cette barre ici là qui me dérangeait je devais toujours couper mon papier donc voilà après c'est des petits détails mais c'est vrai que dans le scrap c'est tellement long parfois de faire une création que quand on peut se simplifier la vie bah on dit pas non quoi donc voilà franchement je vous la recommande donc cette planche cette presse à tampons elle est à 30 euros si je dis pas de bêtises c'est un format quand même très convenable au niveau de la taille je vous ai dit on était à 16,5 par 22 donc il y a une très belle surface et voilà que dire de plus bah pas grand chose ici donc vous avez les deux aimants et en fait bah voilà il s'appuie quand vous venez presser et là pareil les deux petits pitons ça ça baisse et voilà bah franchement j'en suis super contente donc voilà ma petite vidéo test pour ce produit je dis oui à 100% franchement j'approuve complètement leur façon de faire que tout se sépare donc voilà quoi dire de plus rien voilà donc 30 euros le prix je trouve qu'il est raisonnable pour une presse à tampons je trouve que c'est pas si excessif que ça pour info vous avez toujours mon code promo qui est d'actualité enfin oui code promo en gros pour 40 euros d'achat vous avez 5 euros en moins sur votre commande et les frais de port offert ce qui fait que si vous la prenez bah ça fait plus grand chose à rajouter au bout donc voilà il y a Noël qui arrive ça peut être une bonne idée de cadeau donc voilà voilà la vidéo est terminée et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous